Bienvenue à cette formation « Devenir opérationnel sur Excel ». Cette formation va vous permettre d'être autonome pour gérer vos tableaux, analyser vos données avec Excel. Quels sont les objectifs de cette formation ? Déjà, d'interpréter les données pour une prise de décision éclairée. Vous allez voir, on va aborder de nombreux outils qui vont vous permettre d'analyser finement les données et même de les mettre en valeur. C'est aussi d'apprendre à gérer des tableaux de données avec des tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques est un outil très utile dans Excel qui permet de synthétiser les données et de mettre en relief les données pertinentes d'un tableau. On va voir aussi comment personnaliser l'environnement de travail pour optimiser la productivité. Alors quand on dit personnaliser l'environnement de travail, c'est-à-dire d'adapter les fonctions en fonction de son utilisation justement. Et dans cette formation, on abordera l'utilisation des fonctions ou formules de calcul disponibles avec Excel. Après cette formation, vous saurez créer des tableaux et des graphiques complexes. Vous aurez la possibilité de traiter des données avec des formules. Vous saurez choisir les bonnes formules de calcul. Et tout cela vous permettra d'optimiser votre temps, donc de gagner du temps chaque jour dans l'utilisation de vos tableaux. Pour quel métier cette formation peut-elle être utile ? Ça va être utile par exemple pour les analystes financiers. Grâce à cette formation, vous saurez analyser des données financières complexes et créer des modèles prédictifs. Ça va être utile pour l'analyse marketing. C'est intéressant pour gérer et interpréter un grand volume de données de marché. Pour les comptables, vous aurez grâce à cette formation des bonnes pratiques pour le traitement précis de données financières et la génération de rapports comptables. C'est intéressant aussi pour les consultants en gestion. Cette formation permettra de voir comment suivre des performances et présenter des résultats sous forme graphique. Cette formation va être aussi intéressante pour les ingénieurs d'affaires puisqu'ils pourront suivre les ventes, les contrats, les performances commerciales. Pour ce qui est des responsables de ressources humaines, cette formation vous apprendra à gérer des données, des données personnelles par exemple, ou de l'analyse de performances. Si vous êtes chef de projet, vous allez pouvoir suivre les budgets des projets sur lesquels vous êtes amené à travailler. Pour les gestionnaires de ressources humaines, c'est intéressant pour le suivi administratif, la gestion des salaires et les rapports avec les responsables de ressources humaines. C'est aussi intéressant pour les professionnels de la logistique car grâce à cette formation, vous aurez la possibilité d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, de gérer des inventaires de manière automatisée. Cette formation sera également intéressante pour les consultants en management qui vont pouvoir analyser des processus d'entreprise, élaborer des plans d'amélioration grâce à toutes les données qu'ils vont récolter. Et dernier exemple, pour les analyses de vente, c'est intéressant pour analyser les performances de vente. On s'aperçoit avec ces quelques exemples de métiers, ce n'est pas une liste exhaustive, que beaucoup de professions auront intérêt à avoir une bonne maîtrise d'Excel, d'être autonome sur ce logiciel. Pour profiter au mieux de cette formation, vous avez intérêt de vous assurer d'avoir la dernière version d'Excel et une bonne connexion Internet. Autre conseil, planifiez et organisez votre formation. C'est-à-dire, vous allez établir un calendrier d'études cohérent avec vos objectifs quotidiens et également votre surcharge familiale ou professionnelle. Par exemple, vous pouvez décider d'allouer chaque jour 10 minutes à cette formation. Ainsi, vous allez pouvoir progresser régulièrement et gagner en confiance sur Excel. Autre conseil, c'est d'utiliser les ressources. Dans cette formation, vous allez voir qu'il y a de nombreuses démonstrations. Les fichiers sont dans les ressources de cette formation. Donc, vous aurez tout intérêt à utiliser ces fichiers pour pouvoir reproduire ce qui est montré à l'écran. Mais vous avez aussi d'autres ressources. Par exemple, des fichiers PDF pour en savoir plus sur des fonctions, pour avoir vraiment un descriptif exhaustif de certaines fonctions dans Excel. Et vous avez aussi des exercices pratiques que vous allez devoir reproduire. Et ces exercices pratiques sont corrigés. C'est aussi de mettre en œuvre les techniques qui sont vues pendant la formation et ça va vous aider pendant votre apprentissage. Par exemple, si vous visualisez dans la formation une fonctionnalité qui est intéressante pour votre travail quotidien, je vous encourage à la mettre en pratique tout de suite. Ça va vous permettre de bien comprendre l'importance de cette fonctionnalité, dans quel cadre on peut l'utiliser. Et ça va vous aider pour retenir cette fonctionnalité. Dans cette formation, il y a aussi des évaluations. C'est-à-dire des tests. N'hésitez pas à faire les tests pour évaluer votre niveau, votre degré de maîtrise d'Excel. Et si c'est nécessaire, de revoir les vidéos qui ont trait à telle ou telle fonctionnalité que vous avez vues dans le test, surtout si vous avez échoué. Si vous avez décidé de suivre cette formation sur Excel, c'est que vous avez des objectifs bien précis. Et par rapport à ces objectifs précis, je vous encourage à revoir les vidéos plus d'une fois et même à répéter les fonctionnalités qui sont vues durant ces démonstrations pour que vous puissiez répéter les différentes tâches simples ou complexes jusqu'à ce qu'elles deviennent intuitives pour vous. Et enfin, restez motivés. Pour rester motivés, quelques conseils simples. Pour chaque module, c'est-à-dire un regroupement de séquences, vous pouvez vous fixer des récompenses pour avoir suivi intégralement ce module. Dernier point, restez motivés. Et pour rester motivés, fixez-vous des récompenses pour chaque module complété avec succès. Donc, quand on parle de module, c'est-à-dire un regroupement de séquences sur un thème, à chaque fois que vous le réalisez, récompensez-vous généreusement parce que vous l'avez mérité. Autre ressort pour rester motivé, c'est un petit peu comme un coureur, si vous faites un marathon ou un autre type de course, c'est de visualiser la ligne d'arrivée. Eh bien, vous, votre ligne d'arrivée, c'est de visualiser les avantages professionnels que vous apportera la maîtrise d'Excel. Excel est un outil puissant qui, maîtrisé avec brio, peut transformer la manière dont nous analysons et présentons les données. Je suis convaincu que les compétences que vous allez acquérir vous ouvriront de nouvelles portes et vous permettront de briller dans vos projets professionnels et personnels. Et très important, pour maîtriser, il faut pratiquer. Je vous souhaite donc une bonne formation à tous et que la puissance des feuilles de calcul soit avec vous.